Musique One love, c'est Dada pour toi et toi. Ben voilà, tout ça pour dire qu'ils ont mis en projet de loi une loi étrange qui s'appelle la loi contre le séparatisme, que maintenant ils appellent loi pour renforcer les valeurs de la République. Ben tu vois, c'est un truc bizarre. Parce qu'ils veulent interdire l'école à la maison. Sous prétexte que des enfants musulmans qui feraient l'école à la maison iraient dans des écoles musulmanes privées, sans fenêtres, dans des hangars, dans des caves, accueillies par des femmes avec un tchador sur la tête. Bon, le truc qu'on voit jamais, quoi. À part dans la tête de Macron. Donc il avait annoncé ça l'année dernière, en fin d'année, vers octobre, je crois, octobre ou novembre. Et là, récemment, ben, ils ont adopté le projet de loi, dont cet article 21, qui veut que tous les enfants aillent à l'école, sauf si jamais, parce que d'habitude, tu pouvais, tu faisais ta déclaration, si tu avais envie de mettre ton enfant à l'école. Et de ne pas mettre ton enfant à l'école, pardon, et de faire l'IEF, l'instruction en famille, l'école à la maison, en gros. Tu vois, avec un contrôle, il y a un ou deux contrôles par an, il me semble. Et le truc qui se passe, c'est que, voilà, ben, désormais, ils veulent interdire ça. Ils veulent que seulement les enfants qui, par exemple, font, je sais pas, moi, du sport intensif, des gens, des études de sport intensif, ou des études de musique intensive, notamment le classique, le piano, les trucs comme ça, si le gamin est handicapé, ou si c'est techniquement pas possible par rapport à l'éloignement, etc., quand on est au fin fond de la campagne, par exemple. Voilà. C'est les seuls qui seront autorisés de faire l'école à la maison. Ceux qui le font déjà ont jusqu'à 2024. Et voilà. Et là, il s'agit de retirer cet article de cette loi. Bon, c'est pas le seul à retirer, bien entendu. Ça fait polémique, hein. Ils discutent là, ça fait presque un mois qu'ils discutent au Parlement, tu vois. Mais voilà, quoi. Il n'est jamais trop tard. Il en va de l'avenir de nos enfants. Donc voilà. C'est totalement liberticide. Et donc, du coup, voilà, on l'avait fait juste avant, quand ils votaient pour, comment dirais-je, voilà, ils étaient au Parlement, ils ont discuté, blabli, blabla, oui, on veut l'article 21, on ne le veut pas, ni nana. Enfin, tu vois. Mais bon. Et avant que ça, avant que ça se passe, avant que ça soit discuté à l'Assemblée, avec ma compagne, nous avons fait une petite vidéo pour inciter les gens à contacter leur député. Parce que les députés, logiquement, étaient censés pouvoir faire quelque chose. Bon, maintenant, apparemment, c'est trop tard pour certaines choses. Mais c'est pas trop tard pour retirer la loi. C'est un devoir. Je dirais même. Voilà. Et du coup, ben, en me baladant sur Facebook, je suis tombé sur cet événement. Et cet événement-là, eh ben, c'est simple, j'ai décidé d'aller filmer cette manif. Chose que j'ai faite. Au début, je voulais faire un micro-trottoir, interviewer des gens, mais je me suis abstenu parce que c'était pas la peine, vu qu'il y avait un micro, une enceinte, et donc les gens qui devaient s'exprimer ont pu s'exprimer. Donc voilà, j'ai filmé ça et c'est ce que vous allez voir maintenant. One Love. One Love. Nous sommes à Nîmes et en ce moment, le moment où je tourne, il y a une manifestation pour le retrait pur et simple de l'article 21 concernant la loi sur les séparatismes qui met à mal les libertés des gens en interdisant l'école à la maison. Donc, vous savez que PS, et avant PS, le test qu'il avait déjà pris à l'article 21 ans, il a été adopté par l'article 21 ans. Ce qui a noté, c'est qu'on a été assez surpris de voir finalement au niveau de la mobilisation des députés. Il y avait eu à la base une soixantaine de députés qui avaient déposé un amendement de pression et puis près de Besson qu'il avait postillé. Et finalement, hier, il y a eu 78 députés qui ont voté sur l'intégralité du projet de loi. Et du coup, on se demandait où sont-ils toutes, notamment les républicains. Il y avait aussi des gens de la majorité, des députés de la majorité qui avaient dit qu'ils voteraient contre ce projet de loi, contre l'article 21. Et c'était soit pour ceux qui ne sont pas venus ou alors qu'ils ont voté pour. Et donc du coup, hop, on a eu un peu d'identification, notamment sur les députés de la majorité. En fait, ils ont été nombreux à se faire remonter les bretelles par l'article 21. Et notamment même pendant la journée même. C'est-à-dire qu'il a suspendu à plusieurs reprises de la séance. Et notamment juste après que Marc Le Fur, par exemple, ait parlé qu'il est plutôt de la majorité dans le monde. Donc en fait, il a même réuni plusieurs députés de la majorité dans des petites salles où normalement on ne va pas en faisant de petites salles. Parce que c'est une petite salle et qu'il y a beaucoup de monde. Donc c'est pour, on sait que c'est un peu la panique pour eux. C'était juste pour dire, je ne sais pas comment vous, vous vivez tout ça dans vos familles. Je ne sais pas ce que vous entendez autour de vous par rapport au débat. Mais moi, en tout cas, je suis choquée, vraiment choquée. J'ai écouté 7 heures de débat. Il n'y avait pas de panique à ce débat-là. J'ai reçu quelques députés qui étaient un peu avec un peu d'honnêteté intellectuelle. D'ailleurs, ceux qui avaient vraiment rencontré les gens, vraiment rencontré les familles. Vraiment, vraiment parler dans les écoles, vraiment parler avec les maires. Pas ceux qui ont juste lu l'étude d'impact de la loi. Qui n'ont pas juste voté comme des moutons, même malgré leurs propres convictions. Alors, bonjour à tous. Je vous rejoins un peu en cours de route. Nous, on avait la sieste. Donc, voilà. C'est de respecter le rythme, déjà que c'est compliqué. Donc, moi, c'est Émilie. Je voulais juste vous lire la petite lettre que j'ai envoyée au président, là, cette semaine. Voilà, histoire de me défiler un peu, enfin, de se libérer de toutes ces tensions, là. Parce que ça fait quatre mois, un an, là, qu'on se délame, qu'on se bat, qu'on essaye de suivre l'actualité. Moi, je ne connaissais pas grand-chose en politique. Du coup, il a fallu faire un gros travail de mise dans le bain, on va dire, sur tous les processus des projets de loi. Voilà. Donc, ne partez pas, déjà, on n'est pas très, très nombreux, donc, restez là, s'il vous plaît. Donc, cher Monsieur le Président, depuis les annonces que vous avez faites le 2 octobre dernier, dans un discours sur les séparatismes, j'ai perdu le sommeil. En effet, lors de cette allocution, j'ai compris que vous souhaitiez voir disparaître une liberté fondamentale, celle de l'instruction en famille. J'ai été choquée par la violence de ce réquisitoire, fait à l'encontre des familles et pratiquant l'IEF, les accusant de manière unilatérale de séparatistes. C'est ici que les fondements qui ont permis de forger mon intégrité en tant que citoyenne, lesquels je pensais être phare des valeurs et principes de la République, se sont soudainement sentis fragilisés. Comment continuer à dormir paisiblement quand les annonces du représentant de la nation, président de la République que vous incarnez, font écho aux horreurs qu'ont vécues nos aïeux durant la Deuxième Guerre mondiale ? Car vous le savez, c'est en 1938 qu'Adolf Hitler a imposé sa dictature en supprimant entre autres l'instruction en famille. Monsieur le Président, s'il vous plaît, rendez-moi mon sommeil. Abandonnez l'article 21 du projet de loi sur le renforcement des principes de la République. Abandonnez l'idée d'attaquer l'instruction en famille dans ses fondements. Aucune raison ne peut justifier une telle régression de nos libertés. Abandonnez l'instruction en famille. En ce qui concerne la République, je ne veux pas être taxé de complotiste, donc vous allez faire vos recherches par vous-même. Il vous suffit de taper sur n'importe quel moteur de recherche internet, numéro de Siret 100 000 017, et voyez par vous-même le résultat. Il y a beaucoup de députés qui ont tremblé quand ils ont dû voter, même des LREM, parce qu'ils savent très bien ce qu'ils sont en train de faire. Ils savent très bien qu'ils mentent, ils savent très bien que les familles en instruction en famille ne sont pas des familles radicalisées. Je pense qu'aujourd'hui, on voit quand même qu'aujourd'hui, nous ne sommes pas des familles radicalisées, que nos enfants vont bien, qu'ils sont socialisés, que tout va bien. Donc aujourd'hui, on essaie de nous enlever une liberté, on essaie de nous opposer à l'école aussi, ça, ça me choque beaucoup. Il y a eu beaucoup d'interventions de députés qui ont essayé de dire, mais vous êtes contre l'école ? Mais non, on n'est pas contre l'école, on est pour la liberté. Aujourd'hui, on est une toute petite minorité qui embêtons personne, qui demandons rien qu'à être laissés tranquilles. Et on vient nous en piquiner pour je ne sais pas quelle idéologie, avec des vies, des amalgames, en plus sur fond de racisme, de séparatisme. Qui est le séparatisme dans tout ça ? C'est l'État. Aujourd'hui, l'État, il nous met les uns contre les autres, il met les religions les unes contre les autres, il met les modes d'instruction les unes contre les autres, ils essayent de nous diviser pour mieux régner tout ce qui les importe. C'est que tous les enfants venaient à l'école, deviennent de bons petits soldats. Coucou, dis bonjour mon chien. Oh, t'es trop chou. Oh oui, c'est chou. Regardez sa bouille. Oui, il a une bouille trop adorable. Regardez sa bouille. Oh, sa bouille. Regardez sa bouille. Il est trop chou. Oui, oh. C'est trop chou. Non, laissez-le. Pardon, pardon, pardon. Sous-titrage ST' 501